En quête de victoire pour la deuxième place à la fin de la dixième journée du championnat, Lotto Popo a été contraint au partage des points pour la deuxième fois consécutive à domicile. Le club de Grand Popo a laissé filer une avance précieuse face à l'AS Cotonou alors qu'il menait au score. Privé de certains cadres, les Lotto Boys ont amorcé le match avec détermination, mais ont été mis sous pression par une formation de l'AS Cotonou qui a longtemps évolué bloc bas. Les Cotonou ont parfois tenté de surprendre Lotto Popo, mais Mariano Tchinovi et sa défense ont tenu bon. A l'opposé, l'attaque des Verts et Blancs a eu du mal à trouver sa cadence habituelle, restant muette jusqu'à la pause. C'en est donc terminé pour le compte de la première partie de ce match. De retour des vestiaires, les Lotto Boys donnent l'alerte avec une frappe puissante de Florentin Gbemaito qui malheureusement ne trouve pas le cadre. Dans cet élan, Lotto Popo a fini par trouver la faille sur un connais bien négocié par Mathias Adéwalé. Gaston Rumbéji conclut par une tête à la 72e minute. Et c'est Gaston qui marque ce but, qui va donner peut-être la victoire à Lotto Popo. C'est Gaston, c'est Gaston qui coupe ce ballon. Mais la joie du public a été de coup de tirer. 10 minutes après l'ouverture du score, les visiteurs vont égaliser la 82e minute, selon ainsi le score final du match. Ce résultat nul laisse un voie mer pour Lotto Popo qui voit s'échapper deux précieux points dans la course au titre. Actuellement 3e, le club de Grand Popo va devoir redoubler d'efforts pour rebondir lors de la prochaine journée où il affronte Aïma Football Club à Paubet ce mercredi 3 avril 2024. Lotto Popo, un pour tous, tous pour un.